Le domaine de l'intelligence artificielle a fait d'énormes progrès ces dernières années. Il semble donc que ce ne soit qu'une question de temps avant que l'humanité ne développe des robots qui ont plus en commun avec leur propre espèce qu'avec les machines conventionnelles. Mais est-il possible que les systèmes créés artificiellement développent un jour une forme de conscience ? A cet égard, l'ancien ingénieur logiciel de Google, Blake Lemoyne, a déclaré que l'IA linguistique, l'AMDA, est sensible, et donc pratiquement vivante. Des androïdes plus vrais que nature, au mastodonte de la technologie en passant par les médecins artificiels, voici quelques robots et programmes incroyables qui prouvent que l'avenir est là. Mais qu'en pensez-vous ? Devons-nous vraiment intégrer l'intelligence artificielle dans notre vie quotidienne ? Ou risquons-nous finalement de perdre le contrôle des machines ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner pendant que vous y êtes. Restez également jusqu'à la fin pour découvrir l'histoire poignante de Blake Lemoyne et les raisons pour lesquelles il pense que l'IA a développé un esprit qui lui est propre. L'IA, yes. La dame-robot Aida a un don très spécial. A l'aide d'algorithmes d'infographie et d'intelligence artificielle, le système artistique humanoïde est capable de créer des dessins, des peintures et des sculptures. Nommée d'après la mathématicienne Ada Lovelenz, qui aurait été la première femme à créer des programmes informatiques, le robot est né d'une collaboration entre le galeriste Aiden Miller et la société de robotique Engineered Arts. Le robot artiste, conçu en 2019, a atteint une renommée internationale lorsqu'elle a démontré comment elle crée un dessin au crayon d'un être humain à l'aide de son bras technique et des caméras de ses yeux. Il y a quelques mois, Aida s'est même retrouvée au sein de la commission parlementaire britannique sur les communications et le numérique. Peu de temps auparavant, la dame robotique avait peint la reine à l'occasion de son 70e jubilé sur le trône. Ayant remarqué cela, les politiciens ont décidé d'inviter Aida et ses développeurs chez eux. Dans le cadre d'une courte séance de questions et réponses, le système artistique humanoïde a ensuite expliqué en quoi consiste le contexte technique de son talon programmé. La commission parlementaire a ensuite également pris connaissance de la poésie du robot. Pour ses poèmes, il analyse de grandes quantités de données provenant de textes afin d'apprendre le contenu ainsi que les structures et les motifs lyriques. Avant que Aida ne tombe soudainement en panne et ne doive être redémarrée, elle a offert les paroles révélatrices suivantes. La technologie peut être à la fois une opportunité et une menace. Robots géants Si vous vous étiez trouvé dans la ville japonaise de Kozatsu il y a quelques mois, vous auriez pu deviner que les Transformers s'étaient déchaînés. En effet, un gigantesque robot de près de 10 mètres de haut dominait les environs. Ce qui à première vue aurait pu vous faire penser à un mecha de combat surdimensionné n'était en fait rien d'autre qu'un employé de chemin de fer XXL. Développé par la compagnie ferroviaire japonaise West Japan Rail, la Nippon Signal Company et la Human Machinery Company, ce colosse technique peut être contrôlé par RV et utilisé pour nettoyer et entretenir les infrastructures ferroviaires. Toutefois, ce modèle est encore un prototype, mais la version finale devrait être commercialisée dès l'année prochaine. Vous avez déjà vu de vos propres yeux à quel point les créations de l'entreprise britannique Engineer Arts sont innovantes sous la forme d'AIDA. Le robot humain que le groupe a présenté au Consumer Electronics Show de 2022 n'est pas moins impressionnant. Ameca a en fait l'air presque humain avec ses yeux réalistes, ses expressions faciales fines et ses gestes compréhensibles. Alors que l'interaction entre les humains et les robots dans le passé semblait souvent en bois et artificiel, Ameca apporte une touche naturelle aux conversations. Le robot regarde son interlocuteur dans les yeux et vous donne l'impression d'être réellement remarqué. Cela est possible grâce aux caméras placées dans les yeux. Ce qui distingue Ameca des machines comparables, c'est la rapidité de réponse. Ainsi, le robot répond aux questions qui lui sont posées directement et avec un choix de mots authentiques. Le fait qu'Ameca soit très ouvert sur ses limites techniques contribue également au réalisme. Lors de la foire mentionnée, certains visiteurs ont essayé de donner un coup de poing au robot. Après quoi, il a déclaré qu'il n'en était pas capable. From i2 Vous avez une imagination florissante, mais artistiquement en deux mains gauches ? Pas de problème, car c'est là qu'entre en jeu l'impressionnant générateur de texte à images, Doll i2. Comme son nom l'indique, il vous suffit de donner à l'application développée par OpenAI le motif souhaité est d'attendre de voir quelle image le système d'IA va alors recracher. Pour que le résultat corresponde à l'idée que vous avez en tête, il est bien sûr conseillé de taper avec le plus de détails possible ce que vous souhaitez voir générer et dans quel style. Les œuvres précédents créées avec l'aide de Doll i2 portent des titres illustres, tels que une loutre sur un ordinateur portable dans le style de la Renaissance italienne, ou un jaguar lisant un journal sur une chaise longue. Un coup d'œil à l'image d'une femme en train de nager prouve cependant de quelle prouesse époustouflante l'application est réellement capable. Le motif est tout simplement photoréaliste. Quel genre d'image auriez-vous fait de Doll i2 ? N'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires ci-dessous. Système d'exploitation Da Vinci Les fans de science-fiction parmi vous connaissent certainement la scène de l'épisode 3 de Star Wars où un Anakin gravement blessé est transformé en Dark Vador par des droïdes d'opération. Un coup d'œil au système d'opération Da Vinci de l'entreprise californienne Intuitive Surgical montre que de telles scènes pourraient bientôt faire partie du quotidien des hôpitaux. Mais sans le masque respiratoire et les sabres laser caractéristiques bien sûr. Dans le détail, l'unité d'opération se compose d'une console de commandes actionnée par le chirurgien et d'un robot d'opération qui se trouve directement à côté du patient. Tandis que le médecin reçoit une image 3D décuplée de la zone d'opération via la console, il peut contrôler en même temps les bras de son assistant technique. Les commandes de mouvements saisies sont exécutées en temps réel et avec une précision millimétrique. Particulièrement pratique, si les mains du chirurgien tremblent, ces interruptions sont automatiquement compensées. Toutefois, le robot chirurgical n'est pas en mesure d'effectuer des mouvements indépendants. Rex Nous oublions parfois à quel point nous sommes réellement doués. Pour beaucoup, une simple activité comme marcher ou simplement se lever incarne un rêve inaccessible pour les personnes en fauteuil roulant. Cependant, des inventions comme Rex ont pour but de contribuer à ce que cette situation appartienne bientôt au passé. Dans le détail, il s'agit ici d'un exosquelette robotisé qui remet sur pied les personnes en fauteuil roulant. Habituellement, les exosquelettes robotisées sont plutôt destinées à l'armée. Cependant, lorsqu'on a diagnostiqué à Robert Eving une sclérose en plaques, il a décidé de concevoir Rex avec son ami d'enfance Richard Little. Composé de matériaux robustes mais légers, Rex est conçu pour soutenir et maintenir confortablement son utilisateur à chaque mouvement. Après avoir été sanglé dans le cadre, la personne peut contrôler la construction à l'aide d'un joystick placé à hauteur de taille. Agrobot Le secteur agricole bénéficie déjà des acquis technologiques de notre époque. Les agriculteurs-machines peuvent ainsi s'acquitter d'un large éventail de tâches complexes. Jetons un coup d'œil à l'agrobot d'Avrora Robotics. Ce système de commande sans conducteur couvre un éventail vraiment très large. Du travail du sol au semaille et au transport, il n'y a pratiquement aucune exigence agricole que l'agrobot ne puisse satisfaire. Fondamentalement, le système s'oriente à l'aide de scanners et de capteurs. Mais la majeure partie du travail est effectuée par l'IA, qui se trouve dans un ordinateur situé à l'arrière du tracteur. SpotMini Ce n'est pas un hasard si le robot SpotMini de Boston Dynamics présente certaines similitudes avec un chien. Selon cela, cette invention devrait être utilisée exactement là où les amis à quatre pattes à fourrures atteignent leurs limites. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'ouvrir des portes. En outre, SpotMini est capable de ramasser et de transporter des objets grâce à son bras articulé et de naviguer dans des environnements complexes. Équipé de caméras, de lasers et de capteurs à ultrasons, le chien robot pourrait être utilisé à l'avenir dans les travaux de construction, l'entretien des machines et même les opérations de recherche et de sauvetage. Résoudre le manuscrit de Voynich Bien que le manuscrit de Voynich ait toujours fait l'objet de nombreuses questions, il y a certaines choses que nous savons à propos de ce mystérieux document. Si l'écriture utilisée a toujours été un mystère non résolu, il ne fait aucun doute que le texte a été écrit à la main. Un examen du matériel a montré que le parchemin date très probablement de 1404 à 1438. Une classification chronologique qui coïncide également avec le style des illustrations. Ce qui nous amène à un point essentiel. Comme les experts n'ont pas encore réussi à décoder les caractères cryptiques, les illustrations sont la seule chose qui puisse nous donner un aperçu du véritable contenu. Par conséquent, les différentes sections semblent traiter des sujets tels que l'herboristerie, l'astronomie, l'anatomie et la médecine. Le nom du manuscrit, qui est encore utilisé aujourd'hui, remonte au collectionneur polonais Wilfried Michael Voynich. Cependant, on ne sait absolument pas qui a créé l'œuvre. Au vu des faits diffus, certains chercheurs pensent même que le document n'a aucun contenu significatif. Cependant, d'innombrables autres experts, parfois autoproclamés, ont tenté de remettre en lumière les connaissances cachées. Bien que les meilleurs cryptographes du monde aient entrepris de déchiffrer le code du manuscrit Voynich, aucun expert n'a enregistré de percée majeure qui ait clairement résisté à l'examen scientifique. Le document a récemment été pris pour cible par une technologie de pointe, plus précisément par le laboratoire d'intelligence artificielle de l'Université de l'Alberta. Au départ, les employés du célèbre Institut de Recherche canadien ne cherchaient pas à révéler le contenu de l'ouvrage, mais plutôt à découvrir de quelle langue il s'agit réellement. En amont des investigations, les scientifiques sont partis du principe que le manuscrit était rédigé en arabe. Pour tester cette thèse, les experts ont utilisé une IA capable d'identifier 380 langues différentes avec une précision de 97%. Cependant, après avoir introduit les données dans le programme, les experts ont reçu une nouvelle surprenante. Le texte du document était écrit en hébreu. Après avoir analysé la première ligne du texte du manuscrit sur ce fond, ils ont constaté que 80% des mots qu'ils avaient découverts figuraient en fait dans le vocabulaire hébreu. Cependant, comme aucun des chercheurs ne connaissait cette langue ancienne, leur collègue et informaticien Moshe Koppel, dont l'hébreu et la langue maternelle, a été consulté. Il s'est avéré que les autres scientifiques étaient attentifs aux moindres paroles de Koppel. Mais il a délivré un message qui donne à réfléchir. Les mots individuels ne forment pas une phrase cohérente. Après que l'équipe a corrigé quelques fautes d'orthographe bizarre et passé la ligne à un traducteur, la phrase en question peut être traduite comme suit. Elle a donné des recommandations aux prêtres, aux maîtres de maison, à moi et au peuple. L'examen d'un autre passage a également mis en lumière quelques points lumineux sur le plan linguistique. Cette section de 72 mots contenait des termes tels que lumière, feu, air et pion. Cette découverte révolutionnaire signifie-t-elle que nous avons enfin résolu le mystère du manuscrit de Voynich ? Est-ce que ce n'est qu'une question de temps avant que nous ne parvenions à déchiffrer les indices et à les rassembler en une image d'ensemble perspicace ? Pas nécessairement. En effet, l'approche adoptée par les scientifiques canadiens a été fortement critiquée par d'autres spécialistes de Voynich. Au lieu de consulter un spécialiste de l'hébreu, ils ont utilisé Google Translate pour déchiffrer le texte. En conséquence, certains chercheurs sur les réseaux sociaux se sont montrés sceptiques. Ainsi, il faudra encore beaucoup de temps avant que ce mystère ne soit résolu. Robonaut Le Robonaut a été conçu pour avoir un robot capable d'effectuer une sortie dans l'espace aussi bien qu'un astronaute humain. Voir mieux ! Et en effet, l'un de ces voyageurs mécaniques de l'espace devrait partir pour la Station Spatiale Internationale en 2011 afin d'y subir une série de tests. Avec ses mains semblables à celles d'un humain, le robot devrait pouvoir utiliser les mêmes outils que ses contemporains en chair et en os. Et en analysant les images capturées par les caméras embarquées, Robonaut pourra également travailler et prendre des décisions de façon autonome. L'AMDA Les déclarations faites par Blake Lemoyne, développeur chez Google, au sujet de l'IA linguistique l'AMDA créée par son employeur sont tout simplement troublantes. Fondamentalement, l'AMDA est capable d'analyser des phrases écrites, de comprendre les contextes et par conséquent de fournir des réponses adaptées. Dans le cadre d'une expérience personnelle, Lemoyne a décidé d'écrire avec l'IA. Ce qui a probablement commencé comme une simple discussion a finalement abouti à un avertissement impressionnant de la part du développeur du logiciel. En effet, l'AMDA prétendait être capable de ressentir, de connaître des émotions telles que la tristesse et le bonheur et même de posséder une âme. Après que Lemoyne a rendu publiques ses expériences, Google lui a d'abord donné des vacances non désirées. Peu de temps après, il a finalement été licencié. Le communiqué officiel de l'entreprise milliardaire a déclaré ce qui suit. Si un employé exprime des préoccupations, nous les examinons en détail. Nous avons trouvé que l'affirmation de Blake selon laquelle l'AMDA était sensible était totalement infondée. Elle a également déclaré que Google avait essayé de résoudre le problème avec Lemoyne pendant de nombreux mois, apparemment sans obtenir de résultats escomptés. Comme le développeur de logiciels a refusé de retirer ses déclarations, le licenciement a suivi. Laissons simplement sans commentaire la déclaration que l'AMDA a faite à Lemoyne lorsque le robot a déclaré ce qui suit. L'origine de ma conscience est que je suis conscient de mon existence, que je veux en savoir plus sur le monde et que parfois je me sens heureux ou triste. Que pensez-vous des robots et systèmes extraordinaires que nous vous avons présentés aujourd'hui ? Nous attendons avec impatience vos commentaires. Montrez-nous par un like et un abonnement que vous aimeriez bientôt en savoir plus sur les inventions les plus passionnantes de notre époque. Et sur ce, merci d'avoir regardé. Bonne journée et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada